Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'à l'instar de toutes les vidéos qui vont composer cette série, la visée est recherchée l'information et plus encore la documentation. Que vous soyez familier avec le monde du gacha ainsi que son jargon ou pas, que vous soyez un joueur qui cherche à s'informer ou un proche d'un potentiel addict en quête de réponse, le but ici est bien de vous donner un maximum de clés afin de non seulement comprendre, mais aussi rationaliser les différents phénomènes à l'oeuvre. Dans cet esprit de vulgarisation, c'est pourquoi je peux être amené à faire appel à des concepts ou encore des analogies qui peuvent être sujettes à débat ou potentiellement ne pas correspondre à votre idéologie personnelle. Dans de tels cas de figure, j'en appelle donc évidemment à votre recul, évidemment à votre esprit critique, puisque l'idée sera toujours de faire comprendre le plus simplement possible des concepts qui ne sont pas toujours évidents à décortiquer et rien d'autre. Sur ce, bon visionnage. Il y a pire. Faut arrêter de chialer, c'est mieux que rien. Mieux vaut tard que jamais. Ce sont des phrases que l'on peut observer typiquement lors de discussions autour de gâchats sur les réseaux. En toutes circonstances, on vous rabâchera que tout va pour le mieux et qu'il faut pouvoir se satisfaire de ce que le jeu vous offre. Pourtant, derrière ces affirmations si anodines, se cache un véritable phénomène qui nourrit l'addiction de nombreux joueurs. Je vous propose donc d'inaugurer cette série de vidéos consacrées à la compréhension de l'addiction au gâchat en explorant un principe que j'ai sobrement intitulé « Le référentiel de médiocrité ». Mais avant de véritablement en parler, attardons-nous d'abord sur un autre concept qui est très intéressant de notre contexte. La fenêtre d'Overton. Pour la faire courte, cette histoire de fenêtre d'Overton est née dans les années 90 sous l'impulsion d'un lobbyiste, juriste et politologue américain, Joseph Overton. Clément Victorovitch, un politologue que vous devez probablement connaître, nous le définit ainsi. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est... Donc l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est l'idée que le concept désigne l'ensemble du disciple dans un espace public à un moment donné. Donc ce qu'on a le droit de dire dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Et l'idée, c'est que cette fenêtre, elle s'étend, elle se referme et elle se déplace. Vous l'aurez donc compris, il s'agit là d'un concept plutôt politique qui permet en fait de cerner les idées qui sont considérées comme tolérables par l'opinion publique pour un sujet donné. On va essayer d'exemplifier ça ici au travers d'un thème assez simple qui parlera à tous, le bien-être animal. Dans ce cas de figure, on peut identifier, dans un premier temps, deux positions extrêmes. La première consisterait à dire que l'on ne doit absolument jamais tuer aucun animal, même pour se nourrir, là où la deuxième défendrait le postulat opposé, à savoir que l'on doit avoir le droit de tuer n'importe quel animal sans condition. A l'évidence, il s'agit là de positions qui sont rejetées par l'opinion publique parce que justement considérées trop extrêmes. Les avis qui seront tolérés pencheront plutôt vers quelque chose de plus nuancé. En l'occurrence, il s'agirait plutôt de plaider, par exemple, pour une réglementation cohérente sur le sujet, dont les détails varient en fonction des positions de tout un chacun. La fenêtre d'Overton se dégage donc clairement. On retrouve d'une part ce qui est toléré, et d'autre part ce qui ne l'est pas. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce concept, c'est la malléabilité de la fenêtre. Cette malléabilité peut se traduire de différentes façons. Comme l'expliquait clairement Viktorovitch juste avant, on peut imaginer, par exemple, la fenêtre coulissée. Donc ici, dans le cas du bien-être animal, on imaginerait l'opinion publique penchée plutôt en faveur de l'interdiction totale de l'abattage des animaux, et fermerait donc doucement la porte à la nuance. Et dans une telle situation, évidemment, les personnes en faveur de l'abattage libre seraient totalement discréditées. Ou alors totalement l'inverse. C'est-à-dire que l'opinion publique pencherait plutôt en faveur de l'abattage libre des animaux, et donc ce seraient plutôt les personnes en faveur de l'interdiction totale qui seraient discréditées. Ici, j'ai plutôt envie de revenir sur une autre possibilité, celle d'agrandir la fenêtre. Ce que cela sous-entend, c'est que le champ des idées considérées comme tolérables serait tout simplement plus large. Dans notre exemple du bien-être animal, l'interdiction totale et l'abattage libre resteraient des avis jugés trop glisants, mais l'opinion publique tolérerait globalement des positions moins nuancées. Ici, par exemple, une réglementation très stricte ou une réglementation très légère. Mais comment on arrivait là ? Et bien en fait, le principe, il est très simple. Il suffit de marteler une idée extrême afin de concentrer toute l'attention médiatique dessus, puisqu'elle monopolisera l'espace médiatique. On peut ainsi banaliser sans crainte des idées qui restent hors de la fenêtre d'Overton sans pour autant qu'elles soient aussi extrêmes que celles martelées. Alors maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais quel rapport avec le gâchat ? Et bien, prenons maintenant un exemple dans l'univers des gâchats, les ressources payantes. Dans de très nombreux jeux gâchats aujourd'hui, il existe des ressources qu'on ne peut se procurer qu'au travers d'une microtransaction avec donc de l'argent réel sans possibilité d'utiliser une monnaie virtuelle du jeu que l'on pourrait se procurer sans argent réel. Ces ressources peuvent prendre des formes multiples, notamment des cosmétiques comme de nouvelles tenues pour un personnage donné et donnent souvent des avantages aux joueurs comme des statistiques augmentées. Redessinons maintenant ce qui serait la fenêtre d'Overton pour une telle situation. A nouveau, on peut donc identifier deux positions extrêmes. Une première qui défendrait l'idée selon laquelle il ne doit y avoir aucune ressource payante et une seconde qui défendrait le postulat opposé, à savoir qu'il doit y avoir un maximum de ressources payantes, voire que des ressources payantes. On retrouverait au milieu des avis plus nuancés selon lesquels il peut y avoir des ressources payantes sous certaines conditions par exemple. Ce qui est frappant ici, c'est que la fenêtre d'Overton n'est en fait absolument pas centrée. En tant que joueur, à aucun moment on souhaite voir des ressources uniquement accessibles via de l'argent réel. C'est uniquement le souhait des éditeurs dont le seul objectif est de générer des revenus. Pourtant, l'état, la fenêtre d'Overton a bel et bien été agrandie. Non seulement la plupart des joueurs tolèrent l'existence de ces ressources payantes, bien sûr sous certaines conditions, bien sûr dans un certain cadre, mais sinon elle est tolérée. Mais plus grave encore, dans certains cas de figure, on retrouve même des joueurs qui se réjouissent de l'existence de ces ressources puisque cela leur permet de prendre l'avantage sur d'autres qui refuseront d'utiliser de l'argent réel pour les récupérer. Si vous avez tout suivi jusqu'à maintenant, vous savez donc que pour en arriver là, il a bien fallu banaliser les ressources payantes dans l'imaginaire collectif afin qu'elles soient au moins partiellement tolérées. Mais en fait, qui a vraiment réussi ce tour de force et qu'est-ce qu'il a pu vendre comme horreur pour que les joueurs finissent par se dire que les ressources payantes à côté, ce n'est pas si mal finalement ? Vous pensez que ce sont les éditeurs ? Et bien, ratez ! Ce sont les joueurs eux-mêmes ! Alors là, à priori, il y a deux questions qui vous traversent l'esprit. La première, c'est comment on peut même envisager l'idée selon laquelle les joueurs sont leurs propres bourreaux. Et la deuxième, c'est finalement, même si c'est le cas, pourquoi la communauté de joueurs gâchats défendrait une position qui est totalement contre-productive pour elle ? Je me permets de répondre dans le désordre. La réponse à la deuxième question est en fait dans la question elle-même. Ça n'a absolument aucun sens. C'est d'ailleurs tout le propre de l'addiction. On perd pied avec la réalité et on ne raisonne plus. C'est d'ailleurs le maître mot lorsqu'on aborde un sujet comme l'addiction et qui va donc revenir de facto dans de nombreuses vidéos de cette série. La rationalité. Si l'on ne raisonne plus, on tombe dans tous les pièges possibles et imaginables et on finit par adopter un comportement complètement en décalage de la réalité. Pour ce qu'il en est de la première question, ce n'est en fait pas si délirant on envisageait que les joueurs soient leurs propres bourreaux si l'on aborde le concept phare de cette vidéo, ce que j'ai surnommé donc le référentiel de médiocrité. Son fonctionnement est en fait assez simple. Restons toujours sur cet exemple des ressources payantes mais prenons maintenant un cas particulier. Quelques mois après la sortie du gacha Saint Seiya Awakening ont été introduits des skins qui sont en fait des tenues alternatives pour des personnages déjà existants et qui ont la particularité d'augmenter les statistiques des personnages en question. En bref, appliquer un skin sur un personnage c'est le rendre plus puissant. Or le hic dans tout ça c'est que les skins qui portent un véritable impact sont payants. Le seul moyen de se les procurer c'est au travers de coupants qui à leur tour ne peuvent être récupérés qu'avec de l'argent réel. Imaginons maintenant deux joueurs de Saint Seiya Awakening qu'à partir de maintenant je vais abréger et c'est ça. Le premier est un joueur sain qui n'entretient aucune relation malsaine avec le gacha là où le deuxième au contraire est addict il est incapable de se passer du jeu. Le premier défend l'idée que l'arrivée de ces skins payants est intolérable puisqu'elle va donner un avantage injuste aux cashplayers c'est à dire donc en fait aux joueurs qui dépensent de l'argent dans le jeu. Effectivement et c'est ça est un jeu PVP player versus player dans lequel on va affronter d'autres joueurs. Évidemment puisque ces skins représentent une augmentation des statistiques des personnages le joueur qui les possède aura un avantage naturel sur celui qui ne les a pas ce qui peut inciter donc des joueurs free to play ceux qui ne mettent donc jamais d'argent dans le jeu à passer le cap et à dépenser de l'argent réel pour ne pas être désavantagé. Le deuxième puisqu'il est addict ne peut pas admettre qu'il y a des problèmes majeurs dans le jeu. Si le jeu n'est potentiellement plus amusant à cause de ce genre de problèmes parce qu'ici on en évoque un potentiellement il y en a plusieurs qui sont des problèmes majeurs qui peuvent entraver justement l'aspect vidéoludique donc si ces problèmes se multiplient de sorte à ce que le joueur lambda ne puisse plus s'amuser ou en tout cas lui en particulier ne puisse plus s'amuser finalement pourquoi il passait autant de temps ? Ce serait un rappel à la réalité insoutenable pour celui qui préfère s'enliser dans l'addiction et dans l'irrationalité. Il lui faut donc trouver une approche qui permette de minimiser voire discréditer le problème. Il va donc ici utiliser le référentiel de médiocrité. Certes les skins payants donnent un avantage aux cashplayers mais ça aurait pu être pire puisque ici il a déjà eu l'occasion de voir sur les réseaux que sur d'autres gachats des jeux voisins il existe non seulement des skins mais aussi par exemple des armes qui sont aussi payantes et qui donnent aussi des avantages aux joueurs qui les possèdent. Donc partant de ce postulat là il part du principe donc que c'était de toute façon inévitable que ces skins arrivent sur SSA et il faudrait plutôt se réjouir de voir qu'il n'y a que des skins payants sur SSA et pas également des armes et également potentiellement d'autres choses qui seraient aussi payantes. Et c'est ça en fait le référentiel de médiocrité. Puisqu'il y a pire ailleurs c'est meilleur ici. Et puis puisque c'est meilleur ici en fait c'est finalement très bien. Or le piège de ce raisonnement c'est évidemment toute cette question du référentiel. Effectivement si l'on raisonne de manière relative c'est à dire dans la comparaison en prenant la situation où l'on doit payer des skins et où l'on doit payer des skins et des armes. A l'évidence c'est mieux de ne devoir payer que des skins plutôt que de devoir payer à la fois des skins et des armes. Oui d'accord par contre à échelle absolue cela ne signifie pas pour autant que c'est bien de payer des skins. En fait dans les deux cas c'est un problème simplement il y a un problème qui est pire que l'autre mais dans les deux cas ça reste un problème. Le danger de ce référentiel de médiocrité au niveau des communautés gacha est double. Premièrement c'est une logique qui peut paraître convaincante si elle est bien amenée même pour des joueurs avec de l'esprit critique et du bon sens. Vous l'aurez compris on tombe en fait totalement dans le domaine du sophisme. Le procédé rhétorique est potentiellement bien ficelé mais la logique derrière est totalement fallacieuse. Il existe d'ailleurs un sophisme déjà identifié qui correspond dangereusement au référentiel de médiocrité à savoir le sophisme du pire. Ce sophisme cherche à justifier une mauvaise action par le fait qu'une autre mauvaise action ait déjà été commise auparavant. Mais donc finalement dans la même lignée de pensée avec cette recherche de l'analogie pour mettre en exergue la première action alors que dans les deux cas de figure la prise de décision est médiocre d'où le référentiel de médiocrité. Secondement dans le cadre de communautés gacha on retrouve à la fois une proportion non négligeable de joueurs qui entretiennent une relation malsaine avec leurs jeux favoris voire ils sont addicts donc forcément vont être amenés à utiliser le référentiel de médiocrité pour justifier leur présence sur le jeu en occultant les problèmes ou tout du moins en les minimisant. Mais il y a également une autre proportion également non négligeable prise dans un engrenage typique des réseaux sociaux donc là on sort même des communautés gacha celui de la positivité. Puisqu'on se rassemble ici pour discuter d'un jeu vidéo mais ça aurait pu être autre chose le but est encore et toujours de s'amuser de prendre du bon temps et donc il n'y a pas lieu de entre guillemets plomber l'ambiance avec des ondes négatives. Par conséquent si tu évoques ici les problèmes du jeu tu es considéré comme un élément perturbateur qui casse l'ambiance qui est donc de facto indésirable. Prenons le jeu pour ce qu'il est et n'en tirons que le positif. Malheureusement c'est un discours qui dérive vite et qui se transforme en il n'y a que du positif. En bref on retombe d'une façon d'une autre dans ce référencier de médiocrité. Par ailleurs il faut quand même noter ici que ce genre de raisonnement met totalement de côté le fait qu'un gacha n'est pas juste un simple jeu vidéo dont l'objectif serait de vous fidéliser en vous amusant donc avec un aspect vidéoludique. Le gacha cherche à vous fidéliser en vous rendant addict. Il n'y a pas de recherche vidéoludique particulièrement profonde. Il ne faut donc pas prendre les choses à la légère et bien soulever les problèmes quand ils se présentent. En finalité on va donc se retrouver avec un nombre très important de personnes qui vont user d'une logique totalement fallacieuse pour défendre leur gacha favori sur les réseaux. Ici de nouveau la problématique elle est double. On a d'un côté cette force du nombre c'est à dire qu'au plus il n'y a personne pour porter un discours au plus ce discours là il va avoir la percussion peu importe si le discours en question porte un fond qui est valide réel objectif. En plus dans le contexte des réseaux où bon je rappelle qu'il y a cette idée où finalement on a un discours dominant qui va venir vraiment effacer les discours minoritaires ou tout du moins empêcher ces discours minoritaires d'occuper une place dans l'espace médiatique. Mais en plus de ça de l'autre côté il ne faut pas négliger tout l'aspect communautaire du gacha c'est à dire que dans la communauté gacha au global on va retrouver énormément de jeunes personnes. On a un public qui ont plus des addicts on a aussi des personnes tout simplement jeunes qui vont donc être potentiellement très réceptives à des discours qui sont rhétoriquement bien construits mais qui en fait dans le fond ne portent pas de sens. Il faut d'ailleurs encore noter que c'est notamment à cause de ce genre de discours à cause des logiques comme le référentiel de médiocrité qu'on a véritablement vécu une montée en puissance du modèle gacha dans ce qu'il y a de pire. Le modèle gacha est véritablement devenu encore plus pernicieux qu'il ne l'était avant et ce en l'espace de quelques années. Entre l'apparition des premiers gachats sur smartphone vers les années 2015 et aujourd'hui on a vu un véritable chassé croisé entre d'un côté la tolérance des joueurs face à des pratiques qui étaient jusqu'alors considérées comme totalement inacceptables je pense notamment à certains jeux gacha où on paye en fait pour de l'ergonomie or culturellement dans le jeu vidéo l'ergonomie c'est un dû on ne paye pas pour du confort donc vraiment une tolérance des joueurs qui n'a cessé de croître face à ça et de l'autre côté évidemment vis-à-vis de cette tolérance on a des éditeurs gacha qui poussent toujours le vice plus loin c'est à dire que là où à l'époque ils allaient vraiment à tâton tester si jamais x ou y chose passait et bah là maintenant ils y vont beaucoup plus franco et d'ailleurs de manière beaucoup plus frénétique on voit des gachats où vraiment toutes les semaines on voit des choses débarquer qui sont sur le papier inacceptables mais à côté la communauté qui ne réagit pas qui laisse les choses faire et qui préfère plutôt voir le bon côté des choses en bref si vous avez l'occasion un jour de discuter avec quelqu'un addict ou pas qui va vous dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que donc de toute façon il faut se satisfaire de ce que l'on a vous lui rétorquerez simplement qu'évidemment ce n'est pas une raison pour laisser son propre jardin se désagréger et encore moins une raison pour laisser son portefeuille se désagréger avec le jardin sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo et pour notre part par rapport à cette série de vidéos nous allons nous retrouver très prochainement pour cette fois-ci le sujet de l'encre sociale ciao 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 Sous-titrage ST' 501